Salut à tous, aujourd'hui on est dans la région de Madrid pour essayer une Audi R8 un peu spéciale. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est l'Audi R8 RWS. RWS c'est Rear Wheel Series, vous l'avez compris. Donc contrairement à toutes les Audi Sport et à toutes les R8, ce n'est pas un quattro, mais bien une propulsion. Ces deux roues avant servent juste à la direction et ces deux roues arrière servent à la propulsion. Et pour le coup elle est vraiment propulsée. Sous ce capot, il y a un V10, 5 litres 2, 540 chevaux, 540 Nm de coupe. Le coupé fait 0 à 100 kmh en 3,7 secondes, le cabriolet en 3,8 secondes. C'est une boîte S-Tronic à 7 rapports. Ici on a l'échappement sport, on le reconnait parce qu'il est noir. Il est un petit peu sale, mais ça c'est juste parce qu'on a beaucoup roulé sur ces petites routes dans la région de Madrid qui sont vraiment magnifiques. Et donc comment on la reconnait, la RWS, à part la petite plaque qui dit 1 of 999, série limitée mais pas numérotée. C'est qu'à l'avant, ici, il y a des grilles noires mat. La grille aussi single frame avant, elle est toujours en noir mat sur la RWS. Là on a les jantes en option, les 20 pouces, mais de série c'est des 19 pouces qui peuvent être noires aussi. Et alors, on reconnait aussi, surtout sur le coupé, mais ça on le verra tout à l'heure parce qu'il y a des coupés là où on va aller, que c'est plus en une seule couleur, le side blade, mais en deux couleurs. Et donc sur le coupé, vous verrez, ça continue les vitres. Voilà, il n'y a pas de grosse différence esthétiquement, sinon on dirait une Audi R8 normale. Mais c'est l'exception qui confirme la règle chez Audi, c'est la propulsion. Celle que si vous taquinez, elle va vous mordre, pour arriver à dompter le fauve. Sur les routes humides, ça peut être un petit peu dangereux, on peut se faire un petit peu peur. Mais cette voiture est là pour ça. Elle est là pour dire aux gens, qui ont toujours dit, bah le Quattro c'est nul, ça s'ouvir et puis c'est trop safe. Audi a dit, ok, on va vous faire une propu, il faut arriver à la dompter. 540 chevaux sur les roues arrière, c'est magnifique. Et franchement, sur un cabriolet, le son du V10, c'est un opéra, c'est un orchestre qui est assez grave à mes régimes et qui hurle. Je vais vous montrer l'intérieur, que je trouve très classe. On a un petit pédalier en aluminium. Et donc, je vais reculer un petit peu mon siège. On a le Audi Virtual Cockpit, qui est maintenant sur toutes les Audis et qui est vraiment, je trouve, le système multimédia de compteur numérique le plus beau et le plus ergonomique qu'on ait actuellement. Je ferme ma porte. Du coup, pour démarrer le moteur, c'est très simple. On met le pied sur le frein et il y a un bouton rouge, comme sur Ferrari. Donc, elle démarre tout de suite en dynamique. Elle garde le mode qu'on avait juste avant. Je vais fermer les fenêtres s'il y a un petit peu de vent. Console et tableau de bord hyper épuré. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix boutons. Alors que sur certaines voitures, tu en as cinq mille. Les petites commandes de clim, je les trouve hyper classe. Tu as un écran dans le milieu, ici. Tu as le dégivrage du pare-brise et tout. Siège chauffant, quand même. Dans une R8, c'est bien. Ça te permet de l'hiver de décapoter. Ça, c'est le petit filet anti-remous. Et il y a un truc qui est bien sur cette voiture. C'est que quand le toit est fermé, tu vois, là, il y a une petite vitre qui monte et qui descend. Tiens, 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 une RS3. Et du coup, la petite vitre, là, qui monte et qui descend, je ne sais pas si vous la voyez. Ça fait que quand le toit, il est fermé, tu peux quand même ouvrir et avoir le son de l'échappement maximum. Oh là 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 là. Voilà, le toit est carrément enlevé. Du coup, après, sur le volant, tu as toutes les commandes. Ici, view, ça te permet de changer la vue du virtual cockpit. Là, tu auras du coup les compteurs et le GPS au milieu. Tu peux remettre le compteur au milieu. Après, le GPS à gauche, le truc. Tu peux changer tout ce que tu veux mettre. Tout ce commande ici, ça, c'est le drive select. C'est les modes de conduite. Du coup, là, on est en dynamique. Il y a individual. Là, les valves s'ouvrent. Et si je mets confort, les valves se ferment. C'est plus pareil. On va la tester sur ces petites routes. On ne va peut-être pas atteindre les limites du drift ici parce que tout simplement, on est sur une route ouverte. Et que ce serait totalement insensé de drifter sur les routes. En revanche, on va pouvoir sentir si la voiture est un peu plus agile. Voilà, on va y aller. C'est plus tard. Sous-titrage ST' 501 Bon, cette voiture chez Audi Oh là 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 Cette voiture, c'est l'exception qui confirme la règle Chez Audi Sport Toute première R8 Et encore plus toute première Audi Sport Propulsion Mesdames et messieurs, ceci est une propulsion de roue motrice à l'arrière 540 chevaux Et c'est la réponse de Audi Aux gens qui leur ont dit Les quattro, c'est pas sportif C'est pas joueur Bah croyez-moi ici On a un train avant Donc qui n'est pas moteur Y'a que les roues arrière qui poussent Le train avant est plus léger La direction est plus légère, plus précise Mais pour autant, je trouve qu'on sent pas mieux la route dedans Pour avoir essayé l'autre R8 En revanche En sortie de virage Le comportement est beaucoup plus joueur Évidemment, c'est pas sur les petites routes comme ça Qu'on va arriver à la limite de la voiture Oh là là, regardez-moi cette route Les freins sont archi-puissants Là, c'est même pas des carbone céramique, je crois C'est les freins d'acier L'échappement sport Évidemment, quand tu le relâches Oh là 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 Et du coup, cette voiture C'est une série spéciale RWS, ça veut dire Rear Wheels Series Series parce que c'est une série limitée à 999 exemplaires Donc elles ont toutes là sur le tableau de bord Une petite plaque 1 off 999 C'est une série limitée mais pas numérotée Donc elles ont toutes la plaque 1 off 999 Et elles sont disponibles en coupé et en roadster Du coup, les 999 seront produites en fonction de ce que les gens demandent Coupé ou roadster Là, il y a les sièges chauffants Ce qui veut dire que malgré la température dehors On peut profiter du toit découvert Je ne suis pas sûr que ce sera le cas cet après-midi Parce qu'ils annoncent un temps horrible Mais du coup, on pourra peut-être tester Sur des conditions glissantes Le deux roues motrices Audi Sport C'est la première Audi Sport deux roues motrices C'est quand même un pas dans l'histoire Et la boîte de vitesse Et la boîte de vitesse Oh là là, quel pied Mais il va quand même nous aider Rattraper un petit peu Au cas où on ferait une grosse connerie Oh là là, cette boîte Le temps de passage Évidemment, le temps de réaction est inexistant T'appuies C'est instantané En revanche Petit truc que je regrette C'est les palettes Qui sont les mêmes que sur une Audi A3 Des petites palettes en... C'est même pas du plastique Là, c'est du plastoc Il y aurait pu avoir quand même Sur une R8 Des petites palettes en métal Ça aurait été sympa Le Virtual Cockpit par contre C'est magnifique Et le bruit du V10 Et même en propulsion Elle glisse pas trop Franchement, l'adhérence Bon, là, on a des pneus hiver Dans des conditions comme ça Où il fait un peu froid C'est quand même un peu mieux Oh là là, cette route est incroyable On se croirait Dans Gran Turismo Et on a le son Oh, le siège chauffe On chauffe bien Je vais le baisser un peu Et je crois qu'on va arriver devant Une copine Une autre R8 RWS Blanche, coupée Alors oui, on se le cache pas Cette voiture, c'est quand même La cousine de la Lamborghini Huracan LP580-2 Qui est la version propulsion de la Huracan Mais c'est une première chez Audi Sport Oh là là Et ce moteur C'est incroyable Oh le moteur Allez les gars, faut accélérer là Oh elle est tellement belle Bon là, on redescend la montagne Donc on va se calmer un petit peu Même avec une supercar Il faut quand même être prudent Qui plus est une propulsion C'est aussi pour répondre aux gens Qui trouvent que Audi Mise trop sur la sécurité Plus que sur le plaisir de conduire Bon, en vrai, quand tu conduis une R8 Quand tu conduis une R8 normale Tu te dis pas Bon, c'est un peu chiant Pas du tout Mais alors là C'est joueur en plus C'est peut-être ce qui manquait A la R8 V10 Plus Quattro C'est ce côté joueur Là, on a une direction Intra-avant Qui est léger Précie Et intra-arrière Qui est joueur Et le moteur Le V10 5.2 Donc il fait pas 610 chevaux Comme dans la R8 V10 Plus Là, c'est la puissance moteur De la R8 V10 normale Donc 540 chevaux Et honnêtement C'est assez suffisant Pour s'amuser Et avec cette voiture Tu peux faire un truc Que tu peux pas faire Avec une Audi Quattro C'est faire Ce qu'on appelle Un démarrage Insolent Et bah Elle a même pas patiné Voilà Même sans le Quattro Ils arrivent à faire Des voitures exceptionnelles Et ce bruit Oh là là En troisième là Ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle le bruit De la Gallardo Spider Lamborghini De première génération Qui avait un son Un peu comme ça Quand les valves s'ouvraient Oh là là C'était un bruit On va voir si c'est Une vraie propulsion Eh mais c'est à croire Qu'ils nous ont menti Vous êtes sûr Que c'est pas des Quattro Débadgés là Parce que L'adhérence est quand même Assez impressionnante Bon j'ai refilé le volant A mon ami Stéphane De Cambouille Cambouille avec un K Sur Instagram Facebook Et son blog Je voulais parler D'un sujet qui fâche La consommation d'essence La consommation d'essence On vient de regarder Là on est à 30 litres au 100 Et au final Pour un V10 Qu'on a bien cravaché Je trouve pas que ce soit Énormissime Après oui c'est beaucoup Mais le réservoir Il est grand Et bon Ça consomme Mais on est pas là Pour se soucier de ça On est là Pour se soucier de ça La route C'est une Audi R8 Propulsion On va essayer de trouver Un endroit un peu plus dégagé Où on va pouvoir Vraiment tester la glisse Parce que c'est un peu Le but aussi De cette voiture Qui est plus joueuse Donc on cherche Un parking Un truc désaffecté Oh le bruit là Entre les maisons C'est magnifique Oh la 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 Mon dieu Juste un petit bout De vidéo aussi Pour vous parler Du prix De cette Audi R8 RWS C'est une série limitée A 999 exemplaires Moi je pensais Que l'elle allait être Du coup plus chère Que la R8 Pas du tout Elle est 30 000 euros Moins chère Qu'une R8 V10 normale Donc au lieu d'être A 173 000 On est à 143 000 euros Du coup Pour la coupée Pour la Spyder Faut rajouter 15 000 euros Et une R8 V10 Plus Spyder On est à 220 000 euros Il y a une espèce De base militaire On peut peut-être Essayer de rentrer Non ? Déjà la grille est ouverte On se retrouve de l'autre côté Sinon en prison Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça y est Visiblement J'ai réussi à rentrer En fait C'est une base militaire C'est une piste D'essai Et de développement spatial Et du coup Ils m'ont demandé De revêtir Mon plus beau pyjama Voilà T'as compris Et du coup Là on va pouvoir Vraiment Faire ce qu'on veut Avec cette Audi R8 RWS De haut motrice Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas stock ça ? Je suis désolé S'il y a un peu d'eau Sur l'écran Oh on va faire le tour quand même R8 GT4 V10 Oh là là Oh là 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 Le carbone Est-ce qu'elle est ouverte ? Oh Faut que je m'asseille là-dedans Bon on est dans le cockpit 70% de la voiture de série Est-ce qu'on essaierait pas De la démarrer ? Hop Main Hop On met le power Start Tout s'allume Attends Oula Race Oh my god R8 GT4 Oh mon dieu Bon On a cette air militaire Pour nous tout seul Et cette Audi R8 C'est RWS Allez go Sur la route c'était un peu chiant Faut flouter le compteur Tu connais la musique Sport Manuel On met tout en off Bon alors d'abord on va se calmer On va essayer avec l'ESP en sport C'est beaucoup plus contrôlable Ça pardonne plus facilement Même en sport Même en sport j'ai été un gros cochon Ah 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 Ouh pas mal Pas mal Bon Bon Trêve de plaisanterie Maintenant on va mettre tout off Pour ça on reste appuyé 5 secondes Sur le bouton de l'antipatinage Là il dit ESC off Et maintenant c'est moi et la voiture Oh magnifique celui là Oh magnifique celui là Oh oui Oh oui C'est trop beau En fait ce que j'essaye de faire C'est une fois qu'elle est vraiment dans la courbe De la déstabiliser Et après il faut tenir la glisse Oh là là ça donne chaud Attention ici on part de plus doucement Alors les gens qui associaient au mot Audi A la marque Audi Le mot sous virage Ouh Prenez-en de la graine Ici c'est sur virage Regarde Oh là là Ah j'ai chaud Ah j'ai chaud Pardonnez-moi Bon c'est parti On est dans la R8 GT4 Je suis obligé de mettre Oh c'est parti Evidemment juste avant de partir Juste avant de partir Il m'a dit C'est tellement bouillé On n'arrive pas à mettre Les pneus en température C'est rassurant Bon allez je vous laisse Savourez Oh là 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 La voiture elle rebondit sur les aspérités Ah, le kickball ! Oh la la, même en passager ! C'est physique ! C'est génial ! Wow ! Oui ! Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer cette R8 qui est un peu spéciale, puisqu'elle est passée par Audi Exclusive, qui est le service de personnalisation d'Audi. Déjà, elle est nardogré, donc elle est magnifique, avec la petite lame en carbone, là. Ça, ça doit faire mal quand tu la rappes sur les dos d'âne. Et surtout, l'intérieur, je vais vous montrer, il y a une combinaison de couleurs et de matériaux. Tu vois, là tu as du cuir perforé, ici du cuir marron, là tu as la surpiqûre marron. Et vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas besoin de réhomologuer la voiture. Ça veut dire que si tu veux qu'il peigne ton nom ici, il peigne ton nom ici. Si tu veux qu'il brotte ton nom sur les ceintures de sécurité, ils peuvent le faire. Et elle est surtout, franchement, incroyable en nardogré. Bon voilà, le soleil est revenu. J'espère que cette vidéo, en Espagne, sur l'Audi R8 RWS vous a plu. C'était franchement une voiture incroyable. Pouvoir la drifter. Pouvoir faire le tour en GT4 avec le plump. Pardon pour le vent, c'était magnifique. Regardez-moi cette beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !